Si je prends le Futa, c'est l'amour de la religion, l'islam et l'importance de la connaissance d'islam. Si je prends la Haute-Guinée, c'est surtout une société guerrière qui est basée sur la fierté et le respect de la parole donnée. Si je prends la forêt, ce sont surtout des très grands cultivateurs. Vous savez, par exemple, les chissiens, on a considéré que c'est le meilleur producteur du riz dans le monde, avec les gens de Cochinchine. Et si je prends la Basse-Guinée, c'est l'ouverture, la gentillesse. La population de la Basse-Guinée est très ouverte, accueillante et ne fait pas de différence. Donc vous voyez, selon chacune des régions, il y a cette particularité. On dit que la Guinée est à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Mais si le quartier de la Guinée, c'est qu'on retrouve tous les paysages de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. La Basse-Guinée avec les belles plages, les rivières du Sud, la mangrove, etc. Le fruitage long, au plateau, avec son climat, ses forêts de sapins, ses suites d'eau, et dont le symbole est là-bas. La Haute-Guinée avec ses savannes, ses dions, etc. Et la forêt, surtout avec la forêt des diamants, où on trouve toutes les plantes rares. Donc on retrouve toute la géographie de l'Afrique de l'Ouest, plus le fruitage long, qu'on trouve au Kenya, en Tanzanie, et éventuellement au Cameroun. Donc la Guinée a été gâtée par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que cette catégorie de personnes soit en minorité aujourd'hui chez nous, vous conviendrez avec nous que plus le carré ennemi se rétrécit, plus il est virulent et d'une subtilité diabolique. Février 1969. Conakry vit encore dans la fièvre des coups d'État supposés ou réels qui rythment la vie politique guinéenne. Cette fois-ci, c'est un commando de parachutistes de l'armée qui est mis en cause. C'est le complot Kamen Fodeba qui visait à renverser le président Ahmed Sekou Touré. Il est composé du lieutenant Benguet Aboubacar, du sous-lieutenant Diallo Mouktar et de l'ajudant-chef Ketan Amoury. Les trois poutchistes arrêtés, sur ordre du chef de l'État, sont mis dans un avion pour être transférés à Conakry. Soudain, entre Cancan et l'abbé, les trois prisonniers qui n'ont plus grand-chose à perdre, connaissant ce qui les attend à Conakry, parviennent à détacher leurs liens. Dans l'avion, c'est la bagarre avec les agents chargés de les convoyer. Les poutchistes, les prisonniers, prennent rapidement le dessus sur leur geôlier. Puis, un des convoyeurs, un inspecteur de police, est largué de l'avion qui vole à 2000 mètres d'altitude. Le commando intime ensuite l'ordre au pilote de les amener au Mali voisin. Mais sans qu'il le sache, il va les déposer à Malia, dans Sigiri, c'est-à-dire dans une petite bourgade de Guinée, avant de s'enfuir au village, où les habitants vont l'aider à mettre les fugitifs aux arrêts. C'est le début d'une légende. Le jeune inspecteur, largué de l'avion, Mamadou Boirot, est déclaré martyr de la Révolution. Un héros chanté dans tous les chœurs révolutionnaires. Hélas, son nom est donné à l'ancien camp de la Garde républicaine, qui va devenir l'une des prisons les plus célèbres des camps de concentration d'Afrique les plus meurdriers. Le camp Boirot, où vont être détenus, torturés et assassinés des milliers d'opposants au régime guinéen de ces coups tourés. De 1969 à 1984, date du décès du Grand Syrie comme on l'appelait, plus de 50 000 personnes vont périr dans ce sinistre camp. Des inconnus aux grandes personnalités, tels que le premier secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine de l'OUA, Dialo Telli, des Africains aux Occidentaux. La position de l'OUA est à la fois claire et simple. Nous soutenons entièrement la lutte du peuple africain, de la majorité du peuple de la Rodevis du Sud. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous. Et cela ne doit être un secret pour personne. Nous sommes engagés, et engagés sans réticence, engagés sans réserve, à faire en sorte que le pouvoir à Rodevis du Sud, comme dans le reste du continent africain, revienne à la majorité du peuple. Ce complot de 1976 touche une des plus grandes personnalités de ce pays. Dialo Telli. Dialo Telli, c'était un haut fonctionnaire au Grand Conseil à Dakar, sous la colonisation. Le vote du 28 septembre 1958, il y était, il a voté oui au référendum du 28 septembre. tout comme d'autres illustres, personnalités qui ont accompagné l'indépendance du président. Malgré tout, il a été choisi pour être le premier ambassadeur de Guinée aux Nations Unies. au lendemain de l'indépendance, avec l'accession des autres pays à l'indépendance qui n'ont pas voté ou non au référendum du 28 septembre, auquel la France a octroyé l'indépendance en 1960, par programmation. Cette vision, ces deux visions de la Guinée et de l'Afrique étaient sur les terrains. le bloc de Casablanca, le groupe de Casablanca et le groupe de Moravia. La Guinée appartenait au groupe de Casablanca avec la bienveillance de sa majesté Mohamed V. Osa Giefo, Kwame Nkrumah faisait partie, Maudibbo Keïta faisait partie. C'était le ténor de ce groupe. C'est ce groupe auquel la Guinée appartenait qui a enclenché l'unité africaine. Notre hymne national insiste sur l'unité africaine. C'est la Guinée et à la Guinée seule que revient le privilège d'avoir sillonné tous les territoires pour convaincre de la nécessité de cette unité. en récompense de la création de l'organisation de l'unité africaine. Bien sûr. Bien sûr. C'est en récompense pour ce travail gigantesque abattu par la Guinée qu'il nous a été offert le poste de secrétaire général de l'OUA. Bien que le groupe de Marovia certains de ce groupe ne voulaient. Ils ne voulaient pas du tout de ça. Donc on est allé à l'élection à Piti suroumignan à Piti il est du Daomé l'actuel Bénin qui s'est présenté contre Téli mais la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine à l'époque des pays rodés parce que ayant accédé à la souveraineté avant nous la Guinée a eu la chance. Ce que je veux dire à ce sujet Téli n'était pas le choix du président Mersi Koutouré le choix du président Mersi Koutouré pour occuper ce poste était le général Lansana Ghani son caractère et sa vision politique qui s'assimilaient au communisme france il lui a été conseillé d'aller vers une personnalité plus souple qui a une vision plus ouverte Téli était de ce lot il a été appelé de son poste des Nations Unies pour parachever les dernières démarches avec Sékoutouré et à l'élection celui qui a été présenté il a eu ce poste Téli était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient en même temps la formation et la culture surtout c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là un gentleman un homme gentleman comme on dit vraiment dans son acception et puis il était il aimait le peuple et il avait une chose qu'on redoutait c'est qu'il était très intelligent et très ouvert et je pense que c'est la jalousie qu'il a fait tuer suite aujourd'hui de la série consacrée à Diallo Telli qui après une remarquable carrière diplomatique où il a tour à tour permis à son pays la Guinée d'être reconnu par les Nations Unies puis occupé la prestigieuse aux fonctions de vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU avant de devenir le premier secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine décide contre toute attente à la fin de son second mandat de retourner dans son pays malgré les conseils de prudence de ses amis et de plusieurs chefs d'Etat qui lui recommandaient de trouver un poste à l'extérieur Diallo Telli va pourtant retourner à Conagri malgré la haine que lui voue le président Zécoutouré le chef de l'Etat qui se méfie de ce personnage plus populaire plus connu que lui mais surtout plus aimé et apprécié sur le plan international souhaite l'avoir près de lui afin de mieux le contrôler Diallo Telli semble le seul véritablement capable de menacer son pouvoir surtout que l'opposition le sait et a déjà tenté de l'allier à sa cause nommé ministre de la justice Diallo Telli à qui l'on refuse la permission de quitter le pays pour aller se soigner depuis quelque temps sans de plus en plus péser sur lui en cette année 1976 une menace Telli aussi a perdu cette fonction pas parce que le président Zécoutouré le voulait non des témoins sont vivants Moussa Traoré du Mali vit je vous conseillerais d'avoir de l'audace pour aller vers les gens parce que vous avez ouvert quelque chose qui peut servir à toute l'Afrique votre émission est des plus prestigieuses je les regardais en fond avant d'accepter vous parler allez Yacoubou Gowon vit ils vous diront à la fin de son mandat après avoir monopolisé plus de dix ans le secrétariat général de l'OIA l'Afrique dans sa totalité divisée en francophone et en anglophone ont exigé le renouvellement du secrétariat général de l'OIA à sa tête les francophones qui ne voulaient pas perdre le secrétariat général ont misé sur Amadou Aïdjo pour faire cette médiation et ont même proposé un fonctionnaire camerounais Nzo Ekangaki au moment des faits il était ministre des travaux publics du Cameroun avec lequel Aïdjo est venu en Guinée pour présenter la doléance de l'Afrique dans sa totalité mais avec le souhait du groupe francophone de soutenir la candidature de Jo Ekangaki j'étais présent comme vous êtes avec vos collaborateurs le président a dit il n'y a pas de problème ce n'est pas une fonction propre à la Guinée si c'est l'Afrique francophone qui le demande ils ne peuvent avoir que notre soutien c'est moi encore moi qui ai fait le message chiffré voilà un de mes rôles c'est à ce niveau que je suis quand c'est confidentiel on l'a adressé à l'ambassadeur de Guinée à Addis Ababa pas au secrétaire général avec remise au secrétaire général de l'OUA pour l'inviter en consultation il est venu le président lui a fait le compte rendu de ce dont l'Afrique francophone souhaite j'étais présent le frère Telly a dit de toutes les façons c'est mon droit de me présenter à ma propre succession c'est vrai le candidat sortant si ton mandat ce n'est pas hiérarchisé c'est ton droit de te présenter à ta propre succession et le président a répondu tout à fait vrai mais il serait souhaitable que votre candidature soit soutenue par un pays même si ce n'est pas la Guinée c'est sur ça que cet entretien s'est achevé il est retourné et on a eu les élections à Rabat il est sorti avec Zoé Kangaki il n'a eu que sa voix plus de voix Zoé Kangaki a été élu secrétaire général qui lui aussi a perdu sa fonction dans une affaire de commerce illicite avec une société londonienne et rhodésienne la rhodésie l'actuel Zimbabwe étant en ce moment en lutte et que toute l'Afrique soutenait il a été enlevé remplacé par William Etekim Boumoua et Lévi connaît tout ce que je viens de dire une menace qui va se préciser jusqu'à cette soirée du 18 juillet 1976 où il est invité à dîner avec le président Sekou Touré moins d'une heure après avoir quitté le chef de l'état guinéen les forces de sécurité débarquent à son domicile pour l'embarquer Et un soir le téléphone a sonné vers 19h c'est moi qui ai pris est-ce que je vais parler à Teddy oui je vais passer à Teddy petite conversation Teddy rapproche et me dit je vais à la présidence je lui dis tu sais je n'aime pas tes visites à la présidence particulièrement à cette heure je lui dis c'est l'heure idéale pour te faire dîner chez Sekou Touré je ne veux pas que tu manges là je lui dis je voudrais que tu saches que tous les proches de Sekou Touré évite de manger chez lui à commencer par son frère Ismaël à commencer par son ami il sache là il ne mange pas chez lui il me dit non non c'est pour discuter d'un dossier il ramasse un dossier il prend la voiture il s'en va vers 8h30 il me téléphone dîner ne m'attendez pas pour dîner je dîne ici il a dîné après le dîner il me téléphone en me disant écoute je dois passer chez ma soeur nous avons une réunion de famille je devais rentrer un peu plus tard il va chez sa soeur il a deux visiteurs et j'appelle chez sa soeur pour lui dire il y a deux gouverneurs de région qui sont là qui voudraient te voir ils rentrent à l'intérieur demain matin ils voudraient absolument te voir ce soir quitte la réunion de famille il vient s'entretenir avec ces deux messieurs il devait peut-être 11h déjà ces gens sont partis on s'est couché on a dormi vers minuit et demi une heure c'est sa nièce qui tape à notre porte car il y a des militaires à la porte je bondis la première je lui dis où sont-ils ils sont à la cuisine du côté de la cuisine je suis allée il y avait la clé sur la porte les filles avaient refusé d'ouvrir il y avait ma soeur et la nièce de Télib ils avaient refusé d'ouvrir je suis arrivée j'ai regardé par la fenêtre il y avait tout un tout un bataillon de militaires j'ai refusé d'ouvrir également Télib dans ce temps est arrivé par derrière il a regardé par la fenêtre il en a reconnu un ah Calaban c'est toi qu'est-ce qu'il y a je voudrais vous parler il est Télib qui regarde la porte Calaban est rentré avec lui toute une tapée de militaires derrière lui c'est la nièce de Télib qui les a suivis moi j'étais clouée à la cuisine vous pouvez plus bouger elle est revenue me dire tantique Cal vous appelle je suis arrivée on m'a fait un chemin je suis passée je suis allée le trouver en train de s'appuyer dans la chambre je me suis dit qu'est-ce qui se passe et il m'a dit je suis arrêtée je me suis assise dans un coin du lit je les ai regardés s'habiller jusqu'à la fin je lui dis il y a tu m'avais confié 500 000 francs CFA ils sont dans mon armoire qu'est-ce que je dois en faire tu veux que je les mette dans les toilettes et que je tire la chasse d'eau il m'a dit non non laisse-les dans ton armoire ils fouilleront toute la maison mais ils ne fouilleront pas tes effets à toi je lui dis de toutes les façons tu sais très bien que je vais te rejoindre au Camboine il me dit non c'est pour elle on t'arrêtera pas le monde entier sait que tu es en pleine dépression nerveuse il y en a beaucoup qui disent que tu es fort s'il t'arrête il ne sera plus cru du tout or il a besoin de te toucher donc il ne te touchera pas ils ne fouilleront pas tes effets la clique des trafiquants des affameurs du peuple des bureaucrates malhonnêtes et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite mérite d'être combattu jusqu'à la réconversion des individus à la morale de la révolution dans un discours plein de haine et d'injures Secouturé lance le 22 août 1976 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les peules parce que ceux-ci sont non seulement des étrangers mais ils sont coupables d'orgueil de racisme et de trahison petit assortiment de ce discours du président Secouturé à la naissance du parti démocratique de Guinée PDG le Futa était menacé tragiquement menacé de nombreux travers sociaux nous avions visité cette province guinéenne de long en large et nous nous étions aperçus que l'alcoolisme menacait réellement la population du Futa y compris les marabouts qui remplissaient leur bouilloire de bière ou de vin ne parlons pas des jeunes et encore moins des intellectuels consommer l'alcool était devenu alors le critère de l'évolution c'est le parti démocratique de Guinée qui a mis fin à ce mal qui l'a dénoncé sans pitié c'est également le parti démocratique de Guinée qui, sans arriver à la détruire a beaucoup atténué la débauche dans le Futa c'est le parti démocratique de Guinée qui a dénoncé le vol devenu alors chose courante à Conakry à cette époque lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire ou devant un tribunal l'on comptait au moins 8 ressortissants de la moyenne Guinée c'est un fait vécu et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol du temps de la colonisation ils avaient démissionné du camp de la lutte car ils se comptaient au bout des doigts les peuls jeunes ou vieux intellectuels qui militaient ardemment dans les rangs du parti démocratique de Guinée et très souvent ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille isolés de leurs collègues originaires du Futa parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers l'étranger c'était le soussou le malinqué le forestier les camarades des autres régions de la Guinée tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur l'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui ce discours annonce une violente purge au sein de la population peule de Guinée une majorité de cadres et même des ministres de cette ethnie sont arrêtés qu'est-ce qui s'est passé en 1976 il a été arrêté pour faire du complot c'est évident je vais vous dire une vérité Telly a participé au complot de 69 je n'ai pas dit son nom c'était son complot j'ai dit un complot dans un complot c'est évident Telly a participé il était au courant de l'agression du 22 novembre 70 sont intervenus pour lui vivant Moussa Traoré vivant au moment des faits Yacoubou Gowon président en exercice de l'OUA il serait humiliant pour l'Afrique de voir un secrétaire général son secrétaire général arrêté pour faire du complot sont intervenus Gaffar El Nimeri président du Soudan Siad Baré président de Somalie et docteur Alfred Kenom directeur de l'EMS pour l'Afrique avec siège à Brazzaville qui est un promotionnaire à Telly et un ami personnel au président la Guinée n'a jamais fait état de ce complot le cas de 76 Telly a été dénoncé par sa propre famille c'est évident son fils Kernon était assis à la dénonciation par sa maman l'épouse de Telly le prisonnier est totalement isolé Tierno dit à le Telly où étiez-vous lorsque votre père a été arrêté est-ce que vous avez pu le voir pendant qu'il était au Camboiro je suis rentré de Moscou deux semaines avant je suis arrivé le 25 juin il a été arrêté le 18 juillet j'étais étudiant en littérature à Moscou êtes-vous reparti à Moscou ou bien vous êtes resté sur place à son arrestation non la direction des étudiants à l'étranger m'a signifié quelques jours avant la fin des vacances que mon passeport était confisqué et j'avais déjà été envoyé au Camboiro avec ma mère une semaine après son arrestation donc il n'était plus question de sortir ah donc là s'arrêtent vos études parce que votre père a été arrêté et enfermé au Camboiro oui mais ça c'était typique en Guinée quand on arrêtait quelqu'un on détruisait la famille les oncles les tantes c'était la femme les enfants souvent ils allaient au Camboiro et ça ça nous est arrivé ma mère et moi avons été enfermés au Camboiro et mon frère au camp de la milie le prétexte apparemment nous l'avons appris 20 ans après c'était parce qu'il refusait de coopérer et qu'on lui a dit ben puisque tu ne veux pas répondre à nos questions et tu refuses d'enregistrer une bande magnétique on arrête Kadiatou et les enfants et tu vas voir si tu ne vas pas coopérer et il a immédiatement coopéré parce qu'au bout de 8 heures on nous a libéré on est rentré à la maison dès que Diadé Thélie était venu en prison il m'avait trouvé déjà là-bas on l'a amené directement dans ma cellule heureusement que j'ai pu donner à la famille il a dit oui je suis venu ici si on m'a amené ici si je meurs ici je commence à pleurer il dit si je vais mourir ici on ne peut pas m'amener ici et me sortir vivant il a dit ça il dit malgré l'intervention du chef d'état puisqu'il était secrétaire général fondateur de l'unité africaine il croyait lui que bon ce Couturé ne tuerait pas un type de connu comme ça par toute l'Afrique il a fait il m'a dit que quand je sortirai il dit que je sais qu'on ne vous tuira pas mais moi je vais mourir ici je ne sortirai pas d'ici vivant j'ai déjà donné ce témoignage quand Diallo Théry il n'était pas seulement torturé il est sorti pour aller mourir puisque quand il est arrivé il a eu une parole de prophète en disant que si je suis venu ici je sais que je ne sortirai pas vivant et il m'a dit professeur si vous sortez un jour parce que je sais au moins que vous vous sortirez je suis sûr que vous sortirez vivant parce que vous n'êtes pas né Guineen ce Couturé ne se permettra pas de vous tuer et encore qui sait que même la France tout ça vous soutient surtout ce Couturé ils savent que Fouéboigny c'est l'artisan des Français ici donc vous sortirez vivant et son et son et son frère comme ça Siacatouré voilà le chef de la police il a remplacé tout le camp par Siacatouré puisque c'est Siacatouré qui m'amenait dans la cabine technique comme on appelle la cabine technique c'était de mettre le clou entre les mains comme ça et puis t'attacher derrière et le sang montait pour aller nos doigts étaient comme une banane Et après quelques jours de torture dont un passage à la cabine technique il a craqué et lu les aveux que lui ont proposé les membres du comité révolutionnaire chargé de l'interroger même si ses aveux diffusés sur la puissante et très écoutée radio nationale comportent de nombreuses incohérences et sont suffisants pour corroborer pour confirmer le fameux complot Peul dont parle le président s'écoutourer la guerre est désormais déclarée à toute une ethnie les Peul et les mots pour le faire savoir sont sans ambiguïté ils ne voulaient pas de l'indépendance ces Peul c'est la déclaration de guerre ils veulent d'une guerre raciale et bien nous nous sommes prêts quant à nous nous sommes d'accord et nous les anéantirons immédiatement pour ceux qui sont à l'extérieur nous n'avions pas voulu jusqu'ici les liquider mais nous allons le faire désormais pour que notre peuple vive en paix nous ajoutons que vendredi prochain 27 août dans les mosquées de chaque PRL la fatia sera récitée collectivement pour maudire les racistes et les conduire à l'échec retentissant pour maudire ceux qui les soutiennent en Côte d'Ivoire au Sénégal et dans le monde afin qu'ils aient toujours honte il faut que partout où celui-ci remue la tête ou la queue partout où il présente le nez ou les oreilles l'arme de la révolution soit là prête à lui couper la tête les bras les jambes la queue en un mot à le démentibuler complètement Téli a été dénoncé par un certain Amadou Diallo qui a écrit un livre la mort de Téli ce Amadou Diallo était un agent double de la DGSE française il était étudiant à Orléans quand il a été recruté il est rentré en Guinée par l'Algérie et il est venu jusqu'à nos bureaux sur recommandation j'étais le nom des recommandés mais je pourrais vous les donner confidentiellement vous pouvez les contacter il y a un qui vit actuellement en Guinée vous pouvez le contacter il vous notifiera ce que je viens de dire quand il est arrivé sa première audience c'est moi qui lui ai donné pour rencontrer le président l'entretien a été tellement intéressant entre les deux que je n'ai plus eu à le gérer je l'ai vu fonctionnaire au niveau de la Sogifab les anciens directeurs de Sogifab sont là ses premières victimes pour les anciens tout le monde a vu ses directeurs d'entreprise balayer les rues de Conakry ici pour finalement dénoncer Téli et lui-même la Guinée était structurée on vivait en bloc bloc socialiste bloc occidental les petits pays que nous sommes on était accrochés à des pays plus forts que nous Amadou a été déniché par le service palestinien la Guinée a été informée il a été arrêté par surprise on a trouvé avec lui un stylo même en pistolet qu'il a déclaré être son arme qu'il pouvait utiliser à temps utile pour abattre le président c'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Téli c'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé le capitaine Lamine Kouyaté officier d'ordonnance au moment des faits à la présidente de la république c'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Sekoufilo Kamara un professeur de philosophie au moment des faits ambassadeur de Guinée à Alger voilà la réalité des choses on n'a pas à s'en cacher la vérité n'appartient à personne j'ai dit il y a des victimes malheureuses je le reconnais mais nier les complots guinéens ça rentre dans le mépris nier aussi qu'il n'y a pas eu de victimes malheureuses c'est encore nier la vérité je dis je répète malédiction à celui qui hérite de la haine de la rancune et de la guerre et qui en fait un moyen de survie la Guinée doit pouvoir se surpasser d'accord il y a eu un événement qui déroulait c'était un patrimoine historique immatériel commun à tous les Guinéens moi-même qui vous parle les parents à moi sont restés dans le camp Boirou je suis le Benjamin de la famille à laquelle appartient Ibrahim Adjani premier directeur général des douanes il a fait 8 ans au Camp Boirou il n'est pas resté je suis le neveu de Naramadi Ghani premier expert comptable directeur de la cour des comptes il est resté au Camp Boirou il y a deux enfants entre sec un état sec et moi je suis notre père il est resté dans le complot vous comprenez leur arrestation vous comprenez tout cela je le confirme mon frère paix à son âme Ibrahim Adjani je salue son courage et son honnêteté il m'a dit Mbemba ça veut dire grand-père je remercie Dieu d'être sorti de Boirou mais je reconnais que j'étais un agent de la DGSE les scènes de pendaison sur les ponts des Conakry et des autres villes du pays s'est multiplié le martyr de Dialotelli que l'on présente comme le cerveau de cette tentative de push ne fait que commencer il est confiné à l'isolement Mme Kadidiatou Dialotelli vous, sa femme et sa famille aviez-vous au moins un contact avec lui aviez-vous de ses nouvelles on ne l'a jamais revu on n'a jamais pu lui parler on n'a jamais eu de l'être Tierno Dialotelli vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue vous aussi vous n'avez jamais eu d'informations de messages envoyés par votre père on n'a jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa je ne l'ai jamais senti vivant de la minute où il est parti j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation je ne croyais pas qu'il pouvait survivre je connaissais la brutalité de ces gens là j'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du camp Boirou j'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu les certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général remettaient nous une paire de lunettes dans le doute comme nous n'avions aucun mot de lui nous avons toujours remis des slips des chemises aux gens et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait quand on a ouvert le camp Boirou il y a des vœufs qui ont dit mais non la semaine dernière on m'a demandé de trouver des chemises alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas jusque dans un prison c'est qu'Otouré continue de faire pression sur Dialotélu il lui écrit souvent petit extrait d'une de ses lettres nous n'avons pas peur de toi nous n'avons peur que de notre peuple et de Dieu nous pouvions te faire arrêter à l'aube de notre indépendance nous ne l'avons pas encore fait malgré ton comportement anti-peuple nous pensions qu'il nous appartenait de te donner la chance de te racheter aux yeux de notre peuple et de sa glorieuse histoire jusqu'ici nous continuons à penser que rien n'est perdu pour toi car si ton apport au parti a été jugé très insuffisant depuis notre indépendance là où tu es aujourd'hui tu peux faire des livres pour rendre service à ce parti qui t'a grandi l'idéologie de notre parti n'étant pas une idéologie figée nous te demandons de nous préciser exactement le rôle que tu pourrais jouer pour notre pays largement ouvert sur le reste du monde en vantant tes mérites créés de toutes pièces la presse réactionnaire compromet la visite que le nouveau président de la république française a accepté de rendre à notre peuple désormais ton sort est lié à ta sincérité pour le parti état de Guinée en pensant que pour une fois tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple nous te rappelons que tu es encore utile à ta famille prêt à la révolution Dialotelli qui trouve désormais son reconfort dans l'islam ne se fait aucune illusion sur son sort et c'est donc sans détour qu'il repond aux lettres du président Zekou Touré petit extrait d'une de ses lettres L'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force ce soulèvement populaire qui te hante je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays mais il est inévitable il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devais être président de la république de Guinée à la suite d'un coup de force très sincèrement entre nous soyons sérieux tu sais que j'ignore tout ce scénario depuis que je suis dans la cellule 54 au camp Boireau mon seul souci est de savoir comment trouver la voix de mon créateur pour cela je m'emploie à le prier pour implorer son pardon fin de citation dans sa dernière lettre du 13 janvier 1977 écrite en réponse à celle qui lui a été adressée quelques jours plus tôt par le président Zekou Touré il termine en disant je crois que pour des raisons qui te sont personnelles et que je ne veux pas évoquer ici tu vas épargner à nos familles l'horreur de notre mort publique par pendaison ou fusillade mais je t'ai découvert à Boireau et tout laisse penser que mes jours sont désormais comptés depuis je suis à cheval entre ce monde régi par ton humeur et celui où Allah notre créateur commun nous attend tous les deux étant musulman pratiquant je ne me suiciderai pas je répondrai à l'appel d'Allah par mes sommaires prières le moment venu je te demande de faire vérifier si mon comportement a bien été celui que je dis vive la justice et la liberté un mois après cette dernière lettre le 12 février 1977 en milieu d'après-midi alors que les prisonniers vaquent à leur corvée traditionnelle ils entendent un signal qui annonce traditionnellement des moments difficiles barrage 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 ceci signifie que tous les prisonniers doivent regagner immédiatement leurs cellules et qu'elles doivent être désormais hermétiquement fermées l'adjudant chef Mamadou Fofanov est fidé de leurs modestes affaires personnelles les cellules du docteur Alpha Oumar Bari Si Savané Souleymane Dialotelli et le capitaine Lamine Kouyate la lettre D signifiant diète noire est tracée sur leurs portes ce qui signifie qu'en fait ils sont condamnés à ne recevoir ni nourriture ni eau ni soin jusqu'à ce que mort s'en suive un supplice lorsque l'on sait que dans la journée en Guinée à Conakry la température dépasse parfois 46 degrés 4 jours après la diète noire est interrompue pour 6 Savané qui est remplacée dans sa cellule par Alliumdramé Dialotelli quant à lui voit son supplice aggravé puisqu'il est transféré à la cellule 52 Fadama le chef de poste central estime que le bas de porte de la cellule 54 rongé par la rouille laisse passer l'air et quelqu'un pourrait y glisser de la nourriture ou de l'eau le 1er mars 1977 au petit matin Dialotelli décède de suite de la diète noire Siaka Touré le chef de camp informé rentre immédiatement compte au président Zekou Touré Porto Salva Abdoulaye Dialo vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Bois-Roi à cette date là et même si vous étiez tous enfermés vous voyiez et saviez grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes ce qui s'y passait alors après que l'on ait constaté son décès qu'est-ce qui se passe ensuite ? On l'a mis dans une couverture et une salle et il a fait une ambulance une espèce de supervenue pour aller le déposer dans un des comment dirais-je des charniers des charniers exactement vous me passez le mot un des nombreux charniers situé dans la banlieue de Conakry Dialo Telli est enterré discrètement sans cérémonie religieuse quelques jours après Zekou Touré va venir personnellement nuitamment vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien Thierno Dialo Telli vous avez pu vérifier cette information ? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque l'association des enfants des victimes du camp Bois-Roi l'a enregistré sur CIP nous racontant comment Zekou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant accompagne-moi ils sont arrivés quelque part dans Nongo et la nuit donc ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement dans Nongo c'est un quartier terrifique et là il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou les deux CIP et le maire se sont pieds sur le trou et le maire a été terrorisé il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une filote bleue qui est bleu marine qu'elle a tenue connue des prisonniers politiques et il lui dit tu vois l'homme au fond du trou là le maire dit oui il dit ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA nous avons aujourd'hui un témoin vivant qu'il a déjà dit à la presse et qu'il nous l'a répété à nous-mêmes pour besoin d'archives nous l'avons enregistré sur film il y a des événements il y a des événements qui ont marqué l'histoire du PDG il y a notamment ce jour où le régime a été véritablement ébranlé c'était le 27 août 1977 par la révolte des femmes est-ce que vous de la police vous avez été surpris par cela comment ça s'est passé comment vous avez géré ça quand même on a été surpris mais il faut comprendre que la Guinée a traversé les deux ans qui précèdent 1977 la Guinée a traversé des moments très difficiles chez état en 75 chez état en 76 les conditions de vie des Guinées étaient très difficiles c'est Chetane qui avait rendu les conditions de vie difficiles ou bien la gestion de la cherté de vie d'où venait la cherté de vie la cherté de vie vous savez on avait le commerce avait été interdit disons les mots il y avait beaucoup de restrictions en ce moment là est-ce que ce n'est pas ce qui a généré cette situation un peu catastrophique situation économique catastrophique dans les ménages au niveau national même non d'accord le sac de riz sous la première république n'a jamais excédé 906 lits chaque militant de quelque hiérarchie qu'il soit avait 9 kg de riz par mois par personne et avait un carnet de ravitaillement le sucre était dedans le lait était dedans tout ce qui est nécessaire à la consommation était dedans notre position malgré nos richesses ne nous ont pas permis de nous développer il ne faut pas se tromper la Guinée était coincée par ci par là la côte d'Ivoire nous voulait la mort le Sénégal nous voulait la mort disons le président moi il y a parti avec le président sénégalais avec le président ivoirien attendez je ne veux pas qu'on résume au peuple sénégalais au peuple ivoirien voilà vous dissertez mal mais la direction des affaires appartient à qui ? au président et quand le président exerce le pouvoir la gestion des frontières le déploiement des unités de défense c'est le peuple ça c'est le responsable du peuple qui fait nous voulons fermer les frontières tout de suite ce n'est pas le peuple qui va fermer il suffit un acte administratif c'est ça la réalité des choses donc notre situation géographique notre situation était de la survie parce qu'on n'était enterré qu'avec des ennemis et nous avions hébergé tous les mouvements de libération y compris le PIGC qui avait sa base en Guinée tous les autres mouvements le MPLA de Netto le Frélimo le Swapow l'ANC tous gravitaient ici la Guinée était une menace pour l'Occident d'ailleurs les raisons économiques et les raisons politiques on peut les évoquer dans ce débat qui ont amené cette agression pourquoi le Portugal ? parce que tout simplement le Portugal trouvait intérêt à finir définitivement avec le PIGC qui était là Amilcar Cabral était avec nous Aristides Pereira était nous Nino Meme était là Tchung était là Texera etc etc tous les dirigeants du PIGC étaient ici on a même participé au combat c'est un des prestiges qu'a tiré le Président Comté quand il était simple soldat sur les fonds commandant du camp de Boké donc on était coincé de partout on a survécu par troc la richesse de la Guinée a été trocée pour que nous obtenions le litre d'essence était à 10 cilis 100 francs base normale mais dans ça il faut le reconnaître il y avait le trafic Chaitan c'était qui c'était le trafiquant ? non la période a été baptisée de Chaitan ça touche les trafiquants qui prenaient justement ces importations destinées à la population pour être vendues hors du territoire des fois par personnes interposées à l'intérieur du pays cette lutte a permis de bloquer la circulation des grains entre Conakry et l'intérieur si ce n'est pas de façon officielle il est évident que cela a amené la rareté pourquoi j'ai dit qu'on a été surpris par le 27 août c'est un paquet de sucre qu'une bonne dame avec son bébé avait au marché Mbalia un militien s'est attaqué à elle pour ce paquet de sucre son bébé a failli tomber ça a généré une révolte au marché et les femmes se sont dirigées directement sur la présidente de la république c'était un prétexte quoi il y a quelque chose c'est ce que j'ai dit la cherté je l'ai résumé j'ai dit vous ne pouvez pas expliquer le 27 août sans parler de Chaitan 75 Chaitan 76 qui sont l'expression de la cherté le président comment vous l'avez informé on ne l'a pas informé quand les femmes ont commencé à marcher en direction du palais présidentiel les services de sécurité ont téléphoné à Conakry c'est à dire Calou cette partie c'était la banlieue c'est encore la banlieue d'ailleurs on le dit maintenant rarement c'est vous qui le connaissez les jeunes ne savent pas que c'était la banlieue tout est Conakry maintenant je dis donc ils ont téléphoné et moi même j'ai été informé nous avons barré la route au niveau de l'église donc tout le monde s'est arrêté au niveau de l'église on a sorti toutes les unités la fenêtre la fenêtre principale du président l'ancien palais pour Sekutruya était directement cette fenêtre était ouverte directement sur la rue principale la venue de la république voilà il a chargé un soldat qui est décédé Néjulu Kondé par son âme il dit aller leur dire de les laisser entrer Néjulu l'arrière-cours côté mer son passé ce jour donc il n'avait pas peur ce jour le président il n'avait pas peur ce jour non je dis ce jour c'est moi même qui ai tenu son micro-balladeur c'est les cônes qu'on avait on a fixé les cônes il est descendu je peux vous répéter comme une sourate ce qu'il a dit il a dit à ses femmes le secrétaire fédéral de Conakry qui était à Doukaba au moment des fins je vous donne son nom m'a fait le compte rendu de ceux dont vous avez été victime au marché Mbalia Dieu veillera sur vous la révolution également les femmes très contentes de cette réponse ont dansé elles sont sorties en sortant le service nous a informé qu'elles ont commencé à attaquer les services de police et de gendarmerie et les informations qui nous venaient que le président aurait dit à part la police économique c'est à ce niveau que la chose paraissait être infiltrée et c'est dans cette arrestation le président n'a pas dit abat la police économique jamais 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 vous êtes de la radio peut-être que vous avez les archives revenez scrutez vos archives si elles ne sont pas détruites vous entendrez ce qui a été dit donc devant cette situation finalement on a convoqué un meeting d'information le lendemain au palais du peuple c'est ce qui a dégénéré dans la grande violence les femmes ont crié on a été obligé d'exfiltrer le président en le mettant dans un véhicule banalisé que voulaient les femmes ce jour-là ce jour-là exactement elle s'est rejetée sur elle sur le président sur tout le monde parce que l'atmosphère n'était pas bonne mais ça a été vite maîtrisé et on l'a envoyé on l'a exfiltré on l'a exfiltré il est passé sur la corniche où il y a tombeau où il y a l'énergie et moi-même j'étais dans sa voiture de commandement j'ai pris l'axe normal elles m'ont bloqué en maquille on gagne à fort et avant qu'elle n'arrive nous on était déjà là-bas les dispositions ont été prises on n'avait pas de grenade lacrymogène c'est avec les fusils qu'on a fait les sommations il y a eu une victime accorrenti un enfant un adolescent il a été tué par une balle perdue le lendemain le surlendemain le président et nous-mêmes nous avons été dans cette famille présenter les condoléances voilà est-ce que le président a compris ce jour-là que quelque chose n'allait pas dans la cité ? si qu'est-ce qu'il a compris ? c'est ce jour-là d'ailleurs que la libéralisation de la circulation des grains a été presque autorisée jusqu'à la fin du régime on n'est pas revenu sur ça et les choses aussi se sont accélérées parce qu'en 78 il y a eu la véritable réconciliation avec Oufoui-Boigny Senghor Amarovia la première réconciliation était en 72 qui n'a pas marché les exigences étaient fortes la Guinée exigeait la remise des agents de 5ème colonne entretenus par la Côte d'Ivoire et le Sénégal la Gambie a donné ses hommes mais Senghor n'a pas donné Oufoui n'a pas donné la première réconciliation comme le plus gros loup était à Dakar la première tentative donc de réconciliation présidée par l'empereur Aile Selassie il y avait dans cette mission le même Aïdjo il y a Moussa Traouri Mokhtar Ouldada Kairaba Giawara Wari Boumediene etc etc la Guinée a eu raison mais les exigences étaient tellement fortes que Senghor ne pouvait pas livrer ces choses et il a quitté cette réunion sans qu'on ne soit parvenu à une solution il est rentré ce n'est que 6 ans après en 78 que les deux ont été rassemblés dans la même ville à Marovia pour définitivement sceller la réconciliation et en 78 avant le président Secouture même a fait un déplacement historique à Yamsoukro c'est d'ailleurs en la faveur de ça que Salif Keïta a composé sa chanson fétiche Mandjo 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 ...